Salut le monde des douces, c'est Shirah Nui et avant de commencer cette vidéo j'ai une confession à vous faire J'ai échoué J'ai échoué car lors de ma dernière présentation de team de l'aventure 2.0 Je m'étais dit justement de jouer mon Zobal un peu d'une manière hybride C'est à dire utiliser les retraits raids d'érosion et le jouer quand même d'épéter par le côté Sauf que en essayant de faire rentrer un peu ce côté support Dans le côté full d'épéter et bien en profitant bien sûr du retrait raids d'érosion Et bien ça n'a pas tellement bien marché et je me suis résigné de toute manière à jouer mon Zobal D'une manière un peu plus support avec le passif érosion Et à vrai dire là où je pensais trouver justement un support qui est un peu banal un peu triste Je pensais trouver du cuivre en changeant de stratégie avec le Zobal Et finalement j'ai trouvé de l'or Et je suis hyper content d'avoir changé de direction Parce que je suis tombé sur l'un des supports corollaires à plein de trucs Et le plus efficace que j'ai jamais vu C'est incroyable je trouve ça vraiment démentiel Et je tiens aussi à vous dire que pour ce guide Je ne vais pas utiliser de gelano dans le build Et pas utiliser d'anneau insensé dans ce build pour une raison très très simple Je m'y suis dit que ça serait bien étant donné pour changer un peu D'utiliser des stuffs qui sont beaucoup beaucoup moins chers Que la gelano et l'anneau insensé en termes d'épiques hydrauliques Surtout que les items épicuriers qu'on peut trouver dans ces tranches de niveau là Et bien rentrent parfaitement dans le build du Zobal que je vais vous présenter Et dans le Zobal érosion en général Bref sans plus tarder D'ailleurs si vous n'êtes pas encore abonné abonnez vous Il y a plein de gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés Oui je fais le call to action là tout de suite Bref sans plus tarder on va parler au vif du sujet le Zozo Alors le Zobal érosion qu'est c'est c'est ? Et bien en fait le Zobal érosion c'est un Zobal qui joue avec le passif érosion Voilà c'est tout pour ce petit Zobal érosion à bas level Non évidemment ce n'est pas fini C'est pas si simple que ça Et érosion va permettre en fait avec ce passif seul De pouvoir faire des retraits résistances très très simples Tout en faisant autre chose et en aidant votre team Juste en ayant le masque du psychopathe En gros comment ça marche érosion C'est à dire que normalement votre masque du psychopathe de base Qu'est ce qu'il fait ? Il booste les coups critiques de vos alliés à 4 PO Et il booste vos dégâts Sauf que là en fait érosion va modifier le fonctionnement de masque de psychopathe Déjà il va vous retirer un peu de dommages infligés Bon ça on s'en fout Mais surtout le masque du psychopathe qui sera modifié Il va toujours faire ce gain de coup critique à 4 PO sur vos alliés Mais à la place des dégâts qu'il donne Érosion en fait va vous permettre justement De faire des retraits résistances sur les cibles des sorts Par justement PA, PM et point de voie fou retirée Ça vous retire 15 de résistance par PA et PM Et 30 de résistance par point de voie fou des sorts que vous utilisez Ça va du coup être très utile pour retirer les réses évidemment Notamment avec un sort que je trouve excellent à bas level C'est Névrose Névrose pourquoi ? Parce que d'une part il coûte 4 PA et un point de voie fou Ce qui va vous permettre de retirer très facilement 90 de réses Avec le masque du psychopathe et le pacif érosion Ce qui est déjà pas mal Mais en plus de ça sur la cible en question Ça met de l'échauder Donc si vous avez par exemple un perso zone qui joue avec de l'enflammé Ou un retour enflammé Échaudé va vraiment booster vos dégâts faits avec justement l'enflammé Mais en plus si vous avez pas d'enflammé encore activé sur la cible Vous pouvez mettre de l'enflammé Et en plus ça, ça vous donne un moyen de faire un peu de placement Puisque justement sur vos alliés que vous enflammez avec ce sort Ça va permettre d'attirer les ennemis alignés Et ça va vous permettre de faire un peu de micro-placement En parlant justement de micro-placement Avoir le pacif érosion Ça va vous permettre aussi d'une chose Ça va vous permettre d'abuser aussi du système de placement De la branche R du Zobal Pour en même temps faire des retraits raids C'est pour ça que justement je trouve que le Zobal est aussi un très bon corollaire Au placeur type panda ou sacrieur Parce que justement il va pouvoir faire un peu de micro-placement Pour l'aider à mieux gérer les placements du panda ou du sacrieur Et en faisant ces placements Il va justement faire du retrait résistance En même temps C'est vraiment hallucinant Par exemple on joue forcément Dislocation Qui est le sort de placement le plus simple et basique du Zobal Juste vous transpositionnez avec la cible Et si vous avez du coup le masque du psychopath activé Bah vous retirez du coup 62 raids à la cible en même temps Ce que c'est très très bien Pour vous déplacer vous avez aussi la culbute Pour passer soit dans le dos d'un ennemi Pour pas lancer je sais pas une poursuite Ou une fugue par exemple Ou juste pour vous replacer tout simplement Et ça vous retire Ça retirera 32 raids sous masque du psychopath L'affût qui va retirer 45 de raids Et qui va en plus pousser la cible On a évidemment la poursuite Pour replacer aussi des ennemis En le poussant et en plus en suivant Qui va retirer là aussi 45 de raids Vraiment là déjà en termes de retrait raids On a énormément de choses à faire Et en plus de ces petits sorts de placements Qui se servent de placeurs corollaires Justement à vos placeurs tank type panda sacrieur Le zobal possède aussi des sorts de soins Qui sont pas Qui ici sont pas utilisés comme sorts de soins Qui vont permettre justement De faire de très bons cibles retraits raids Sans pour autant avoir besoin De déplacer la cible Notamment le sort signe Qui retire 45 Non qui retire 30 pardon De résistance Aux ennemis En plus c'est en 100 100 lignes de vue Et sans portée de vue Donc du coup si vous avez des alliés Qui bloquent un peu la ligne de vue Bah vous pouvez taper Vos meilleurs retraits raids Même à travers eux Et en plus ça fait du petit soin En plus de ça vous avez aussi Sarabande Qui va vous permettre de retirer des points noix fous De faire d'énormes retraits raids Quand vous avez pas besoin de Sarabande Pour faire du soin Parce qu'avec 1 point noix fous Plus 5 PA Ça fait Si je calcule bien 75 plus 30 Ça fait 105 de retraits raids Très très bien Ça retire 1 point noix fous A la cible Et si vous voulez pas vous en servir Comme Comme justement Soin Sort de retrait Rez Vous pouvez très bien aussi Vous en sortir Comme En servir pardon Comme soin D'urgence Puisque Sarabande C'est l'un des meilleurs sorts Du Zobal Qui va être Ça va faire un très Lourd soin Et donner de la résistance C'est très très bien Et en plus de ça Vous avez aussi armature Qui va permettre de faire un petit peu Justement De De don d'armure Et de tacle Le don de tacle C'est très très utile En donjon truche Je peux vous l'assurer Et en plus de ça Ça va vous permettre aussi Si vous lancez plutôt Sur un ennemi De faire un peu de retrait raids En même temps Si vous pouvez pas balancer La névrose Parce que vous êtes en mode Deux points loin que vous Par exemple Bref Vous avez énormément d'outils Pour retirer les raids Soigner en même temps Et faire un peu de De placement Mais c'est pas tout Parce qu'en fait A côté Il y a d'autres sorts Du Zobal Qui va vous permettre Justement De faire un peu Voilà De support Et de boost dégâts Notamment L'aura de brutalité Par exemple Si vous avez pas Moi j'ai préféré mettre L'aura de brutalité Mais si vous aimez pas L'aura de brutalité Vous pouvez mettre Des traquages à la place C'est tout à fait Ça marche très très bien Les traquages Ça marche beaucoup mieux Quand vous avez des persos Mêlés Alors que Aura de brutalité Ça va plutôt être utile Pour des persos distance C'est à vous de voir Ce que vous préférez Entre les deux On joue évidemment Avec la danse macabre Parce que la danse macabre Ça va permettre aussi De réanimer un ennemi à terre Ce qui est plutôt cool aussi On joue aussi Avec l'esprit masqué Parce que voilà L'esprit masqué Ça va vous permettre Justement De décupler Votre capacité De placement De soins De retrait C'est incroyable Et à la place De par exemple Névrose Si vous ne voulez pas Mettre Névrose Par exemple Parce que Vous décidez Je ne sais pas Vous n'avez pas D'enflammé Dans votre team Bon c'est quand même Dommage de s'en passer Névrose Pour le retrait Reste qui la porte Mais si vous voulez Changer et mettre Autre chose Vous pouvez être aussi Cabriol Cabriol C'est un peu plus chiant À mettre Ça permet de donner De l'armure Mais le problème De cabriol C'est qu'en fait Il faut savoir une chose C'est que sur les sorts De zones Le retrait Reste Lorsque vous êtes Sous masque de psychopathe Ça ne fonctionne Que sur la cible Du sort Donc par exemple Cabriol Dans toute la ligne Du sort Ça ne va pas Retirer de Reste Pareil par exemple Pour Rescuse Ça ne va toucher Que la cible centrale Du retrait Reste Et pareil Pour Acharnement Bref On va se focaliser Sur les stats Quasiment que Sur du mono cible Et sur du soin Et le reste On s'en fiche un peu Un peu de distance Un peu de distance Ça peut toujours être utile Bref Névrose Si vous n'aimez pas trop Névrose Parce que vous n'avez pas Envie de jouer Avec de l'enflammé Ou du poison Vous pouvez mettre Cabriol Si vous voulez plus D'armure Mais je ne suis pas Très fan Personnellement Vous pouvez aussi Jouer Cavalcade Cavalcade Ça marche très très bien C'est à vous de voir Ce que vous préférez A la place de Névrose Mais Névrose A ce niveau là Même si vous n'utilisez Pas d'enflammé Ou de poison Et bien rien que Pour les 95 Retrait Reste Sans bouger Sans avoir Se déplacer C'est très 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 bien En termes de passis Du coup on joue Evidemment l'érosion C'est le passif Auquel on tourne autour Donc c'est bien On joue motivation Je joue motivation Pour une raison très très simple C'est que Ça nous permet D'avoir un peu plus de PA Qui peut être Du coup Dans notre Enfin Ça permet d'avoir Beaucoup de PA Et par conséquent On peut se permettre Soit de jouer En 13 PA Et avoir un petit peu plus De retrait Reste Facilement Soit justement On peut se permettre Dans notre stuff De jouer avec des reliques Et des épiques PM Et avoir un petit peu plus De PM par la suite Pour pouvoir mieux se placer Et mieux profiter De dislocation Par exemple Et enfin En dernier Passif Je joue Médecine Parce que c'est en entre deux Entre le soin et l'armure Mais si vous voulez Vous focaliser plus sur l'armure Vous pouvez mettre L'armure unique Qui va permettre De bien booster Vos armures Bien sûr Vous pouvez aussi mettre Par exemple Protecteur reculé Pour avoir un petit peu De PO Sur certains sorts Comme névrose Comme armature Comme sarabande Etc Mais pour les sorts de placement Comme dislocation Et tout ça Ça sera pas forcément Très utile Et puis En termes De rapport Qualité-soin On a quand même Médecine à côté Qui donne en plus De l'armure donnée Donc moi je préfère Médecine Mais par la suite Vous pourrez très bien Mettre par exemple Le art de la fuite Qui va transposer Votre esquive En maîtrise Distance Donc du coup Vous aurez un peu de soin Un peu plus de soin Etc Moi je préfère Jouer Médecine Parce que c'est plus Correct Vous pouvez aussi Jouer Rock Si vous voulez plus Se focaliser Sur un build Un peu plus tanky Mais vu qu'on a Un peu de soin C'est un peu dommage Donc moi je préfère Mettre Médecine Là pardon Je préfère Mettre Médecine C'est un entre deux De tout ce que j'ai besoin Donc et ça marche Très 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 bien On peut aussi jouer D'ailleurs Bah les masques Si vous jouez Avec le masque du pleutre Mais comme je joue Quasiment avec le masque du pleutre Je vous le conseille Pas vraiment Même si le masque du pleutre Peut permettre De faire un peu De micro-placement A ce niveau là Pour le dernier sort C'est passif C'est à vous de voir Mais Médecine C'est la valeur sûre Tout au long De votre avancée Sur le jeu En termes d'aptitude On joue forcément Du coup après En résistance point de vie En force On joue full maîtrise Bono cible En agilité On met de l'initiative Pour pouvoir Dépasser Tous les Dpt Et en plus de ça Avoir un peu Vous placez Un peu Avant Votre Placeur Principal Pour une raison Très simple C'est que moi Je préfère jouer comme ça Vous pouvez faire l'inverse Mais je trouve que c'est mieux De jouer comme ça Et le reste en esquive Evidemment Selon ce que vous avez mis En initiative En chance On met full soin Et en majeur Selon le stuff Que je suis dit Que là je présente en 60 En 65 pardon On peut mettre Un petit point de mouvement Parce que de toute façon On va atteindre facilement Les 12 PA On a plus besoin De points de mouvement Pour l'instant Donc voilà On met simplement En point de mouvement Et en niveau des stuff On joue beaucoup De sorts monocibles Donc la Krala Coiffe La Kaskarmulette Beaucoup de monocibles Et de soins Avec ces sorts là Ces stuff là La cape du golem Aussi Avec un peu de distance L'épaulette Maclacé Qui est très utile La ceinture coco Évidemment Qui donne énormément De maîtrise monocible Sachant qu'on n'utilise pas De coup critique On s'en fout De la baisse de coût critique Avec les piques Et reliques Au lieu de mettre Un gelano Plus un noix sensé On est parti sur Un plastron de cygne Qui donne du monocible Et en plus de ça Ça vous permet Voilà De dépenser Que Entre qu'il met 20 000 kamas Pour une relique Le bâton braider Aussi Qui coûte quasiment rien Et qui rentre très très bien Dans le stuff aussi Surtout que Bon Le mar toxique Qui est devenu Un peu compliqué A utiliser Il est de retour Le mar toxique Mais le mar toxique Est un peu dur A obtenir Un peu chéros Donc Je me suis dit Bâton braider A la place d'avoir Par exemple Un bâton Qui va retirer Qui va vous donner Un PA Mais qui va retirer Par exemple Du maîtrise berzer Etc Bon bah On passe directement On bat ton braider Et on est tranquille On joue avec un emblème De la canopée Pour avoir un petit peu Plus de points nois fous Parce qu'il risque D'être un peu gourmands Au point nois fous Un petit bouclier Bouhork Pour les résistances Evidemment Parce que Même si on n'est pas fait là Pour tanker On risque d'être Un peu emmêlé Des mobs En faisant des transpositions Donc c'est bien D'avoir un petit peu De résistance Et dans ce Qu'est-ce qu'il y a D'autre En stuff Qui change un peu Pas grand chose En VDV Peut-être les bots De bouffe tout sauvage Qui sont très très bien Pour les monos cibles Parce qu'elles donnent Pas mal de résistance Oui Le végétano Je savais pas trop quoi mettre Donc j'ai mis un végétano Et en enchantement On essaye de bourrer Les résistances Là où on peut On essaye de mettre Un peu de maîtrise monos cible Sur le casque Et sur les bots Avec un peu de résistance terre On comblerait les résistances Donc qu'on a besoin Pour avoir des trucs Un peu Correct Pour pas non plus Mourir très très vite On se permet aussi De mettre de la maîtrise soin Sur Sur l'amulette Et sur Les épaulettes Un peu de résistance feu Mais si vous avez Si vous avez la possibilité D'avoir une quatrième chasse Ou par exemple D'avoir déjà des résistances feu Un peu meilleures Bah vous pouvez Vous permettre de mettre De la maîtrise distance Et sur l'arme On joue avec De la maîtrise distance Tout simplement Aussi bien sûr De l'esquive Sur les anneaux Parce que l'esquive Ça va être aussi Très utile Pour se déplacer Entre les ennemis Et faire plus facilement Les dislocations Bref Se déplacer avec Beaucoup plus d'aisance Tout simplement Tout simplement Du coup En 80 Il n'y a pas grand chose Qui change En termes de sort Juste à partir du level 80 Vous débloquez justement Un nouveau slot de sort Donc vous pouvez à la fois Jouer détraquage Et aura brutalité Si vous savez pas quoi choisir Ou par exemple Remplacer Si vous n'avez pas besoin Du détraquage Ou de l'aura brutalité Par une petite cavalcade Des familles Gucci Mais bon J'en ai pas vraiment besoin De la cavalcade Pour le placement Puisque j'ai déjà La commir Avec ma salida Et pas mal de Bon placement Avec mon placeur de base Donc Cavalcade C'est vraiment Quand vous êtes en cas de besoin Alors que bon Détraquage C'est quand même Vachement utile D'avoir détraquage Plus aura de brutalité Dans le même slot Et en termes de passive Rien qui n'a changé En particulier Donc bon Y'a pas grand chose A changer Ce qui va changer Surtout C'est au niveau Du stuff Parce que là On va avoir La possibilité D'avoir Justement Deux Points en majeur Donc en intelligence On est toujours En résistance Point de vie En force Toujours Maîtrise Monocible En agilité Un peu Initiative Et de l'esquive De la chance Toujours Maîtrise Soin Mais là En termes de majeur Vu qu'on joue Avec justement La motivation On va pouvoir On va pouvoir Soit au mieux De mettre Un PM Un PA On peut Se permettre Par exemple De mettre Dans le stuff Que j'ai fait On peut se permettre Aussi De mettre Soit au mieux De mettre Un PM Un PA De mettre Un PA Et de la résistance Pour avoir Un petit peu De résistance C'est pas du luxe Tout simplement Parce que Justement Comme je vous disais Précédemment Lorsque vous placez Des alliés Avec la dislocation Des ennemis Avec la dislocation Vous avez de fortes chances D'être Dans les pattes Des ennemis Donc c'est bien D'avoir un petit peu De résistance Pour pas mourir Trop trop vite Et donc du coup Au niveau du stuff Le mono cible Soin Oblige On joue avec Beaucoup De marabouf Et D'excarneus Qui sont Je trouve Suite à la modification Justement Des boss ultimes Pas si cher Que ça Finalement Donc Ne vous privez pas Justement D'acheter Ou D'aller chercher Voilà Des items Excarnus Ou marabouf Ça vous coûtera Un petit peu Moins cher qu'avant Ça coûte un peu Un peu cher C'est vrai Mais De toute façon Vous faites des économies Sur l'épic et relique Parce que j'ai En épic et relique Sur ce stuff L'anneau du cheval percé Qui coûte 20 000 kamas Tout péter Et la race boulaire Qui coûte Pas grand chose Non plus Donc Les économies Vous faites Sur les piques Ruliques Pardon N'hésitez pas A les faire A les dépenser Justement Sur des items Marabouf Qui vont vous être utiles Au moins Jusqu'au level 95 Donc Bon C'est pas trop Trop C'est quand même Un bon investissement Tout de même Ensuite En termes d'armes On joue La toxi piquante Parce que ça donne Des raids Et un PA Très facilement De la maîtrise La porte étoile bleue Parce que ça donne Des raids Et l'initiative Ce qui est plutôt utile On joue toujours Avec l'emblème de la canopée Je sais très bien Qu'on peut jouer Avec l'emblème de monta Mais l'emblème de la canopée Nous donne un point de voix fou Et on va pas s'en priver En termes En termes D'épiques et reliques Je disais justement L'anneau de cheval percé Pour un PM supplémentaire Donc soit vous pouvez jouer En 7 PM Pour mieux vous déplacer Soit justement Jouer avec un petit peu de rez En aptitude Pour justement Avoir un peu de rez Et la race boulaire Qui donne un PA Tout simplement Alors oui C'est dommage De se priver un peu Voilà tout simplement De la ceinture coco Qui donnait un peu plus de maîtrise Mais bon On va pas rester en plastron De cygne Toute notre vie Et j'avais dit Que j'utiliserais pas De gelano Dans ce build Ah oui J'ai oublié de vous dire Aussi en termes de familier J'ai mis un gradon De précision Et un dragoon gal Ou ragran Mais si vous voulez pas Mettre un truc monocy Vous pouvez très bien Mettre le piou Ça marche très très bien Et si vous avez pas De kama Pour le dragoon gal Ou ragran Vous pouvez très bien Mettre justement Un tourto bot Parce que le tourto bot Ça va vous donner Un peu de rez C'est plutôt bien aussi Et ça coûte Pas vraiment Très très cher Donc ça peut être Si vous voulez pas Mettre de dragoon gal Ou ragran Mais c'est plutôt Un tourto bot Ça marche aussi très très bien Et pareil En termes d'enchantement Y'a rien qui change Faut le mono cible Sur les casques Et essayez de mettre Un peu sur les bots Avec un peu de résistance terre On comble les résistances On comble les résistances qui en ont besoin Là où il faut Ou ça double Par exemple sur le plastron Sur les anneaux Justement toujours de l'esquive Sur la cape De la maîtrise élémentaire Et un peu De résistance air Parce que je me suis permis Parce que bon On avait déjà pas mal Avec ce stuff de résistance air Avec le stuff marabouf En maestrie Sur les épaulettes Bam Pas mal de maîtrise soin Et de la résistance Pour combler Là on a réussi A mettre Directement La full maîtrise distance Sur les Sur la ceinture C'est plutôt cool Et pareil Sur l'arme Full maîtrise distance Evidemment Et du coup En 95 Zuc On va utiliser Un stuff Qui va tenir Au moins jusqu'au là Très très bien Qu'on a pas forcément De nouveaux sorts Hyper intéressants Cela dit Solidité Peut être très intéressant Je l'ai pas dit Mais solidité Peut être très intéressant Plus tard Donc n'hésitez pas A l'essayer A le prendre en compte Si vous avez besoin De stabiliser des alliés Ou vous stabiliser Ca va être très utile En 110 Notamment Contre le corbeau noir Mais bon On n'est pas encore là Y'a pas vraiment De donjons Qui justement Ont des effets De transposition A ce niveau là Mais solidité Ca peut toujours Servir Si par exemple Vous avez un sacrieur Qui joue justement Avec le sacrifice Et que vous avez pas envie De se transpositionner Avec votre Votre perso Mélézone Par exemple Très très bonne idée Solidité J'ai oublié de le dire Mais voilà Il existe En aptitude C'est toujours la même chose Et en enchantement C'est pareil C'est toujours la même chose De toute façon C'est quasi C'est juste le même stuff Le seul changement Qu'on a opéré Dans le stuff Par rapport au 80 C'est la paroisse Qui donne un petit peu plus De rez Enfin Quand je dis un petit peu plus C'est un euphémisme Il donne énormément de rez Et j'en ai profité Pour améliorer L'épaulette bar à bouffe Et le casque bar à bouffe Mais en soit On a toujours la même épique Et la même relique La même arme Le même truc Tout Rien Quasiment rien ne change Dans ce stuff Rien Et ça marche très très bien Voilà C'est tout Pour ce petit Zobal Érosion à bas level Moi c'est un Zobal Qui justement M'a énormément étonné Quand j'ai testé Pour la première fois Et je tenais vraiment A vous en parler Ici Aujourd'hui En vidéo Bref Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas A la partager Et à vous abonner Pour en arrêter Des futurs projets D'ailleurs en parlant Des futurs projets En ce moment Je suis en train D'écrire Le script De la prochaine vidéo Retour à zéro Qui abordera Le level 65 A 95 Et j'ai beaucoup Beaucoup de choses A écrire Et à dire Dans cette vidéo Donc Ça va être Un boulot monstrueux Donc n'hésitez pas A vous abonner Aussi Pour me donner De la force Aussi Ça c'est un bon Un bon moyen De Voilà C'est une bonne raison De vous abonner ça Vous pouvez aussi Me rejoindre le matin Sur Twitch Entre midi Enfin entre 9h30 Et midi Midi et demi Pour des lives Matinales Sur Twitch Où justement Je fais mon aventure De zéro Où on discute On chill Bref C'est la détente La plus décontracte De la décontraction Du slip Et vous avez aussi Tous les réseaux En description Comme la chaîne secondaire Pour les replays De stream Lâche le discord Pour discuter Et être notifié Des vidéos qui sort Ainsi que des streams Qui sort Ou juste discuter De WapFu De plein de trucs Vous avez aussi Justement le Twitter Bon voilà Le Twitter Je balance des carabistouilles Mais c'est plus Pour le lols quoi Bref Tout est dans le description Sur ce je vous dis A bientôt Pour une nouvelle vidéo Allez Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz